bonjour et bienvenue dans votre rubrique go du jour qui dans cette semaine s'est intéressé à plusieurs sujets nous commençons par rassensi qui mitraille l'administration entre la volonté du chef de l'état d'aider l'entrepreneuriat le privé et le suivi de son administration il y a souvent des dysfonctionnements notoires des ratés qui ne milite guère pour la réalisation de certains projets vitaux pour notre économie cela a été décrié par la plupart de nos capitaines d'industrie mais cette fois c'est surtout rassensi le patron du syndicat national du tourisme que cela énerve au plus haut point pour contrecarrer les dégâts causés par la pandémie de la cove 19 qui avait fortement touché le secteur touristique et le transport aérien il faut rappeler que l'état du sénégal avait débloqué une ligne de crédit de 115 milliards soit 50 milliards de francs cfa pour le tourisme et 25 milliards pour le transport aérien avec comme partenaire financier la bende et nca mais à l'arrivée il y a eu détournement de destination un film une rassensi qui déplore que par ailleurs le non-respect flagrant des engagements pris par l'état et la mauvaise voie des exécutants à se conformer aux délectives parlons de pape marta diallo qui est considéré comme chroniqueur à mes armées et ceci constitue une question pour certaines personnes l'auxiliaire de walf également ancien collaborateur des médias est un homme de ressources et de références indéniables un auxiliaire précieux cultivé mais acquis le naturel et la sincérité des propos joue parfois des tours vous avez dit un éléphant dans un magasin de porcelaine une interrogation peut-être pas pas en tant que ça mais il est à reconnaître que la plupart de ses mésaventures relève davantage d'incompréhension et des maladresses dans les questions revenons en arrière et parlons de la corité et les bleus élus couleur de l'année 2021 par pantone fait des ravages au diolof mais il continuera aussi d'illuminer notre garde-robe en 2022 avec les beaux jours qui reviennent on assistera au retour des bleus et des bleus vitaminés plein de peps il y aura aussi de jeunes pourpre et du blanc anisé comme l'adorent les peules qui sans doute profiteront des fêtes de corité pour montrer aux serères et au diola qu'ils ne savent pas s'habiller et qu'il ferait mieux de prendre des cours de sape auprès des célèbres maisons de couture al-poulard ca sau ba et nous terminons cette rubrique avec ou marium ou maro kudom woni déjà au dernier local il avait semblé annoncer la couleur dans une interview accordée à une radio d'amour l'ex directeur de cabinet du président de la république indiquait fermement sa position de neutralité par rapport à la liste départementale présentée par la majorité présidentielle est dirigée par salut semble le directeur général de la société des infrastructures et de réparation navale mais cette semaine il aurait franchi le rubicon lors de la réunion de benobok yagarbourg il n'a déclaré publiquement que maki salle année à son dernier mandat voici ce qu'il a dit exactement lors de la rencontre patience maki est à son dernier mandat ce mandat qui s'achève en 2024 et le dernier du président ce que ça signifie une question vous en déduisez quoi vous pour man yombouna soit avant de partir ou marium se fait harakiri avec ses déclarations qui ne risque pas de faire plaire à big mac soit c'est fait exprès on lui aurait fait soutenir un public pour dégager d'autres perspectives comme aurait dit agi la nouvelle photographe à la mode c'est tout football de rubrique go de la semaine qui s'est intéressé à plusieurs sujets dont omarium la fête de la corité aussi pape martardiale qui est considéré comme chroniqueur à mes armées et la sortie de racensi qui mitraille l'administration du sénégal rendez vous la semaine prochaine et d'ici là prenez soin de vous et bonne fête de corité à tous